Deux rendez-vous pour finir l'actu matin de ce mercredi matin, on aura la revue de prestation Kanyasengou tout à l'heure qui va évoquer en détail les sujets proposés par les quotidiens dans leur production de ce matin en termes d'actualité. Avant cela, on a notre rendez-vous invité ce matin, j'ai appelé pour vous Edmond Sadonou qui est promoteur d'une structure qui travaille à ouvrir les portes de l'immigration, ceux qui veulent bien aller au Canada. Monsieur Sadonou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'actu matin. Je te remercie d'avoir accepté de venir évoquer sur ce plateau la situation, non pas de ceux qui rêvent encore de partir, mais de ceux qui sont déjà là-bas et surtout parce qu'il y en a aussi ceux qui sont là-bas et qui veulent parfois revenir pour des situations tout à fait inimaginables dans certains cas. Alors, vous êtes dans le rouage de la migration vers le Canada. Pour commencer, que gagne-t-on à aller là-bas ? Que gagne-t-on à aller là-bas ? Ça m'éreuse. C'est juste une image en tête que tout le continent africain savent et des gens se posent des questions. aller dans les OIM, les centres de réception des demandes de visa et gérés par l'OIM dans tous les pays. Je dirais bien même du monde et surtout de l'Afrique. OIM, c'est l'Organisation Internationale de la Migration. Des gens viennent déjà à 2h du matin et ils sont couchés par terre. Ils attendent. Ils attendent. Des files inimaginables. Oui, mais vous êtes là-bas. La Belgique, la France, beaucoup de pays de l'Union Européenne ont tissé des liens avec le Canada pour pouvoir essayer de développer un certain nombre de compétences. Le Canada, quand vous allez là-bas par exemple, au niveau, c'est vrai qu'ils sont bourrés de ressources naturelles. C'est pétri. Oui, on le sait, 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 on le sait. C'est paradis là où tout va très bien, et quand on va là-bas, c'est bien, c'est beau. Oui, justement, c'est justement, c'est juste pour pouvoir apporter l'aspect de ce que les gens d'abord veulent aller chercher. Tout le monde peut trouver ça. Dans tous les domaines, dans l'agriculture, la technique agricole, la gestion de la technologie, l'aérospatiale, les aéroports, l'hydroélectricité, tous les domaines, il s'est dit, il y a des choses qu'on est encore en Afrique un peu, pour ne pas rien, mais on a beaucoup de choses encore. Oui, mais justement, quand on préparait cette émission, vous l'aviez dit, c'est bien, c'est bien, c'est beau là-bas, tout hier, on peut trouver ce qu'on cherche là-bas, mais tout n'est pas toujours, tout n'est pas toujours. Rose, il y a des situations qui se présentent là-bas où, ma foi, et c'est surtout au plan social, c'est difficile pour les compatriotes africains de se retrouver. Oui, bien évidemment, je pense que vous voulez parler au niveau du côté de la vie des couples. La vie des couples. Les couples et les familles. Tout à fait. Les familles africaines. Il y a beaucoup de couples qui se disent localement et c'est un point énorme. Absolument, absolument, c'est un phénomène un peu, c'est un phénomène. Et juste pour ça, c'est que, bien évidemment, la première question rejoint un peu, parce qu'aujourd'hui, vous allez souvent entendre que beaucoup des cadres africains, aujourd'hui, ils vont, ils sont, c'est un temps dans leur pédigree, diplômés de telle université du Canada, travaillent dans telle compagnie nord-américaine, c'est-à-dire canadienne, ils sont, ça dit, presque souvent, vous allez entendre ça. Coups prestigieux. Oui, et je crois bien que, récemment, j'ai vu un peu le président de la Coupe constitutionnelle, si vous regardez bien aussi, il a fait le Canada, il a étudié. Donc, oui, on sait pétinamment, tout le monde le sait, il y a beaucoup de choses à apporter, mais ce que l'approche, ce qu'on veut, on est en train de constater aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui se disent là, et les gens, c'est-à-dire, c'est de la désolation. Comment ça ? C'est des problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques, des troubles mentaux, les enfants sont placés. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la pression du travail, du quotidien, comment est-ce que les couples arrivent à se disloquer ? C'est quoi la raison ? Très bien. Pour pouvoir d'abord connaître la raison, il faudrait d'abord connaître le pays dans lequel on vient. Quand tu viens dans un pays et tu veux t'installer à court, moyen, long terme, parce que quand tu viens, nous tous, nous venons pour apprendre quelque chose, pour redonner à notre pays, à notre notion, gagner pour les nations. C'est la mission même première du Canada, ça. a formé des gens de l'étranger pour qu'ils puissent redonner à notre pays. Et puis, redonner à notre pays. Et donc, on s'en rend compte que les gens ne s'en rendent pas compte qu'aujourd'hui, quand ils viennent en Amérique du Nord, ils veulent tout le temps, aussitôt, faire du numitisme. copier la culture des Canadiens pour l'air, c'est-à-dire des gens qui sont déjà de souche, qui sont là. On veut faire exactement ce qu'on veut en faire. Moi, je suis là. Mais vous venez dans un pays, vous vous adaptez à la culture du pays, c'est bien normal, non ? Non, ça, ce n'est pas la culture. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la culture. Vous allez voir tous les pays du monde. Moi, je suis là il y a longtemps. J'ai fait toutes mes études, collégiales, premier cycle, diplôme supérieur, dans tout. Je connais bien la vie nord-américaine, je suis là bientôt 25 ans. J'ai fait, je suis là depuis. Mais je parle avec vous, mais j'ai mon accent africain. Tout à fait, on a échangé tout à l'heure. J'ai mon accent africain et je suis fier de l'être. Malgré que le bureau, je suis au Québec. Je n'ai pas le français québécois. Il y a des dents, c'est pour vous dire qu'il y a des aspects. Alors, en quoi est-ce que ce mimétisme crée des situations jusqu'à la dislocation des couples, par exemple ? Alors, lorsque les gens, quand on prend par exemple la situation des femmes, OK ? Le monsieur vient, il va aller amener sa femme et tout ça. Parce que souvent, les femmes, les gens viennent seuls d'abord. D'abord. Très très souvent. Après, ils vont amener la famille et les sots. Et là, on s'en rend compte que certaines habitudes, comment ne pas se faire, ne pas se copier. Ils doivent savoir que au Canada, il y a quelque chose qu'on appelle la révolution tranquille. La révolution tranquille, c'est qu'avant 1960, tout était sur la main de l'église. L'église gérait tout. Et la femme n'avait pas certains droits. La femme n'avait pas de droits carrément. Et donc, ils étaient à la maison, ils faisaient un certain nombre, un soutien pour les hommes qui vont aller à la guerre et tout ça. Donc, on a constaté qu'après le printemps 1960, il y a une grande révolution. Les femmes ont été libérées. Et c'était les femmes qui étaient des pionniers, effectivement. C'était eux en avant. Et cette révolution-là a mené de très 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 bonne chose. Très très bonne chose, telle que la nationalisation des sociétés publiques et privées, qui étaient sur la main de certaines entités privées. Et il y avait l'école et les universités, la réforme des universités, que l'État a pris la main. Quelqu'on attend aujourd'hui, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec par cours. Et il y a un certain nombre de l'approche par compétence. Cette révolution, en quoi est-ce que ça a impacté la vie des femmes ? Oui, justement, c'est-à-dire que vous allez voir quelques secondes. Et donc, du coup, ces avantages, il y a eu beaucoup de choses positives. Tellement que ce mouvement a été accompagné par certains leaders politiques, tels qu'Henri Bourassa, Jean Lussage, même jusqu'à René Lévesque. Et ces avantages positives-là, il y a également beaucoup de choses négatives. telles que les femmes, ces femmes-là, ils ont dit, à partir de maintenant, l'homme au foyer ne sera plus le leader. L'homme ne sera plus le leader. Il n'est plus rien. L'homme n'est plus rien du tout. Il n'est plus rien. Et donc, du coup, je fais ce que je veux. La naissance de l'union libre. Je fais ce que je veux de mon corps. Je n'ai plus de droits. Et c'est cela que les familles africaines vont copier. Exactement. Les enfants deviennent des handicaps pour moi. Je suis, je, je, donc du coup, je sors avec le nombre d'hommes que je veux. Dans la famille. Ils amènent même un autre homme faire de l'intimité devant l'homme et tout. Donc, de nos jours, en incident, vous allez souvent entendre parler du féminicisme. Le don, du coup, le monsieur attend carrément à la vie de sa femme et de ses enfants. Parce qu'il y a des rives. Et ce phénomène devient de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui arrive alors ? Quand les familles viennent, madame africaine, madame, va travailler au boulot, côtoie, côtoie les québécois, à la garderie. Comment se passe-t-il à l'école ? 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 En même temps, on prend les enfants. On prend le monsieur, d'abord. On va l'incarcérer. Ah oui ? Ah oui. Ce que je dis, les gens le savent. Ils vont l'arrêter. Ils vont l'incarcérer. On va l'interdire de ne plus jamais s'approcher de sa propre maison. La maison, sa maison qui l'a souffert pour travailler. On redonne à la femme. On lui dit tu ne dois plus jamais s'approcher de la femme et de l'enfant. Tout cela, c'est en fonction de la loi. Je ne me souviens pas de la loi. C'est dans la constitution, la charte des droits et des libertés. Et la femme est devenue en ce moment-là... Si en Afrique, aujourd'hui, peut-être que les hommes brisent les femmes, sachez qu'en Amri du Nord, on casse les hommes. Et que l'homme doit maintenant... Que deviennent les enfants dans cette situation ? Justement, les enfants, c'est une calamité totale. Parce que quand les couples se disputent, on a créé un département, c'est-à-dire la direction de la protection de la jeunesse. Et donc, quand on parle de protection, déjà, quand on parle de protection, ça veut dire qu'il y a un problème qu'on veut protéger les enfants contre. On veut protéger les enfants contre un problème. Et là, il s'oublie que la DPJ est la solde de la mafia. Et ces enfants sont gérés par la mafia, les gangs de rue, qui sont à la DPJ. On voit seulement des Haïtiens, des Africains, des Arabes, et les Indos, les Autochtones, majoritairement. Et ces enfants-là, vous les voyez, la drogue, les deals, les armes à feu. Les armes à feu. Ils sont dans des n'importe quoi. Infraction, infraction par... C'est-à-dire qu'ils sont dans des violences excessives. Vous peignez un tableau terrible qu'on ne nous a jamais présenté quand on parle du Canada. Ah, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas de votre faute, déjà, vous qui nous aidez à aller au Canada, quand vous ne nous dites pas la réalité qui nous attend là-bas ? Si je suis ici, ça veut dire que si j'en parle, je suis le premier à m'en parler. Alors, comment résoudre ce problème, à votre avis ? Pour résoudre ce problème, d'abord, on va le voir sur plusieurs angles. Il ne faut pas penser que seulement le Canada, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le volet très bon, mais en même temps, il y a ce problème qui prend de l'ampleur. Et donc, les familles doivent savoir que... Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand je venais, il y a des mêmes des gens. Vous allez voir des grands ingénieurs, des personnes très, très... qui sont dans la rue, ils sont assis. Des Africains. Ils sont perdus, ils parlent toutes seules. Vous allez entendre parfois qu'on a pris de ces nouvelles. C'est des problèmes comme ça. Et donc, vous appelez et que la personne vous dise ça va bien. Ça ne va pas. Comment... Il ne va pas parce que l'orgueil africain de laisser se truit, celui qui est à l'extérieur, il ne veut pas dire que ça ne va pas. Vous voyez ? Il cache ses problèmes. Et l'autre, il y en Afrique, il appelle nous avons des problèmes ici. Envoi de l'argent. Donc, ça lui fait deux problèmes à la fois. Il joue encore beaucoup pour du stress en plus. Il envoie l'argent, mais il a beaucoup de problèmes. C'est quoi ? On ne va pas demander de l'aide à ceux qui vont là-bas, c'est ça ? Non, il faut le demande de l'aide. Mais non seulement, le problème, c'est qu'il faut essayer quand même... Vous voyez, par exemple, quand on est ici, là, les oncles, la famille... On se côtoie. On se côtoie. On se côtoie la mère, la belle-mère, la femme respecte un peu la belle-mère. C'est un nombre de choses. Là-bas, elle est seule. Il n'est pas là. Il y a les familles. Le couple n'est pas la personne. Ils sont quasiment seuls. Vous voyez ? Comment on va faire ? On va leur rendre visite. Le vieux côte seul. On peut le rendre, mais le problème, c'est qu'il faut parler. Aujourd'hui, vous pouvez faire une connexion de 150 francs et poser. Parlez à votre belle-fille, maman. Il faudra bien. Est-ce que mon enfant, comment ça se passe ? L'autre côté aussi, parle à ton beau-fils. Ça, je vous parlez avec les enfants et tout. En échangeant, vous allez détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez déjà régler peut-être un certain nombre de litiges. Ça veut dire que vous appuyez à une assistance de la famille depuis ici, c'est cela ? Les familles, bien sûr, ils ont besoin de ça. Parce qu'ils n'en existent pas. Le Canada ne m'offrira jamais cette assistance-là aux étrangers. Jamais. Jamais, il n'en faut pas l'offrir. Parce que si vous voyez aujourd'hui dans la liste d'attente au niveau du Haut-Canada pour avoir un médecin de famille, c'est très difficile. Est-ce qu'ils ne vont pas travailler surtout sur le comportement des femmes ? Leur capacité à résister à toutes ces étrangers qui ont des griffles à la part ? Justement, ça, c'est aussi, c'est ça. Justement, et à nos filles, on va profiter pour lancer un appel à la femme. Vous voyez ? Nous, nous sommes dans des domaines variés. On a un bureau à Montréal, on a un bureau à Québec, on a des bureaux dans plusieurs villages. Est-ce que vous offrez ce service ? Pour être accompagnés ? Non, on ne peut pas, non. Non, votre mission, ce n'est pas ça. C'est interdit. Vous pouvez créer une cellule qui pourrait... Non, c'est impossible. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Parce que nous sommes sur l'été... Moi, j'ai fait une autre partie du collège. C'était plus officiel. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Parlez-nous de votre structure. Canada SPPRO, vous voyez un peu l'immigration canadienne, elle est différente de tous les autres pays de l'OCDE. Et donc, le Canada, personne n'est canadien, tout le monde est canadien. C'est-à-dire la Constitution. Parce que tous les Canadiens, ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus des États-Unis, de l'Irlande, de partout, pour venir se mettre avec des Autochtones et s'informer des Canadiens. Et donc, pour pouvoir reconnaître ça, le gouvernement du Canada a reformulé son système de façon différente et a désigné un certain nombre de personnes pour dire, si vous voulez venir au Canada, vous pouvez faire votre procédure seul ou bien vous allez choisir des gens que moi-même, je vais former, je vais nommer, je vais agréer, je vais les nommer. Et donc, ils font comme nous autres. Donc, nous, nous sommes des conseillers agréés, agréés par le gouvernement du Canada. Et on fait partie du collège. D'accord. Et on fait partie du CRC ici. Et donc, voilà. Et quand tu fais, nous, notre travail, c'est de trier les dossiers. d'analyser, de traiter. Je ne prends pas l'exemple de vous. C'est un exemple que je dois. Prends-vous. Nous allons le prendre. Nous allons éclairer le juge, le décideur, pour lui dire, si nous prenons monsieur Tanguy, si Tanguy pourra apporter un plus substantiel, non seulement au Canada, mais au monde entier pour le développement de l'Afrique, pour le développement du monde. C'est ainsi que le monde. Donc, c'est nous, notre travail, c'est ça. D'éclairer. Donc, si tu ne passes pas à nous, tes chances sont beaucoup plus élevées. Vous avez vu, Canada 3 était présent, quand on a... Tout à fait, on a trouvé votre cérémonie récemment. Ils ont vu des cas inimaginables qu'on est capable de traiter. Et donc, au niveau de cette approche-là, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous tapez Canada Esprit Pro, vous allez voir... Tout à fait, ce que l'on fait, ce que l'on fait est dans... Ce que le Canada Esprit Pro est. Et dans nos approches aussi, nous pouvons... On peut solliciter le gouvernement, parce que certains pays occidentaux l'ont fait, pour que le gouvernement, à travers la représentation diplomatique, peut créer... C'est comme une cellule. Et cette cellule-là, cela composé des gens de la diaspora, ça peut être des médecins, des psychologues, des gens qui interviennent un peu partout. Et de façon anonyme, lorsque les couples viennent et ils ont un problème, ils peuvent se présenter. Ils peuvent s'ouvrir à eux. Ils s'ouvrent à eux. Et tout ça aussi, une approche de solution. Et parler aux familles, les mamans, les familles. Quand vous appelez vos gens, voilà. Quand ils disent ça ne va pas, c'est que ça... Ils disent ça va. Ça vous dit ça ne va pas. Cherchez à savoir le problème. Parlez aux femmes. Et les femmes, souvent, quand ils reviennent au bureau, à la fin, « Ah, je vais quitter mon mari. » « Non, je vais, je vais divancer. » « Je vais me séparer. » À la fin, c'est de la désolation, c'est de la pleure. C'est des pleurs. Elles regrettent toujours. Donc, c'est ça. La vie de couple n'est pas toujours rose. Sachez que la culture africaine, elle est toujours importante et meilleure. Et rappelez-vous de d'où vous venez. Très important. Edmond Sadonou, merci beaucoup d'être venu sur ActuMoté. Je rappelle que vous êtes promotion d'une structure... Quelle est son nom déjà ? « Canada SP Pro ». 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 « Pour... » « Qui travaille d'ailleurs à ouvrir les portes du Canada à ceux qui veulent faire l'immigration et qui veulent se retrouver là-bas pour se mettre au service du Canada et du monde. » « Et du monde. » « Et du Canada SP Pro n'existe pas au Bénin. » « Il n'y en a pas. » « Ça dit, il n'y en a pas. » « Il n'y a pas ça. » « En Afrique, c'est-à-dire, tu vas contacter le numéro parce que tout est électronique aujourd'hui. Tu vas dans Google, tu t'as « Canada SP Pro ». Tu vois toutes les informations. « Tout le détail. » « Allez, merci beaucoup pour le coup de pub sur Actu Maté. » « Vous passez une très bonne journée. » « Merci beaucoup. » « Mesdames et messieurs, voici la revue de presse d'Assemblée Mokai, Assemblée Mokai, Assemblée Mokai, Assemblée Mokai, Assemblée Mokai, Assemblée Mokai. » « Merci beaucoup. »